Amis synophiles bonjour alors aujourd'hui je vais vous faire visiter mon bureau tout simplement j'ai mis des photos sur facebook, des vidéos sur facebook là ces derniers jours et j'ai pas mal de commentaires, des gens qui me disaient ah ouais bah tiens comment est-ce que tu as choisi ça ou bien alors chaque objet a l'air choisi ou bien alors enfin voilà des trucs que vous avez l'air de bien aimer mon bureau donc je me suis dit eh bien ça vous permettra de mieux me connaître aussi de voir un petit peu eh bien comment est construit mon bureau comment est-ce que j'en suis arrivé à l'art parce que c'est vrai que ça fait rêver certaines personnes pas tout le monde, il y en a qui aiment pas ce style moi c'était un rêve que j'ai réalisé et là je considère que le bureau voilà il est fini et donc bah je vais vous montrer un petit peu de quoi il est constitué on commence tout de suite par le mur de gauche ici sur lequel on a une tapisserie et vous remarquez qu'on a des boiseries et tout ça alors comment est-ce qu'on a fait ça ? on a d'abord mis une sous-couche en bois donc on peut pas la voir maintenant sur laquelle on a eh bien donc collé cette tapisserie et sur laquelle on a cloué ici ces différents panneaux de bois alors puisqu'on est sur le haut aussi on voit aussi le faux plafond alors le faux plafond comment est-ce qu'on a fait ça ? eh bien c'est tout simplement un faux plafond qui a été travaillé par un artisan avec eh bien vous voyez il y a une espèce de couloir ici tout le long dans lequel eh bien on a fait faire des panneaux en bois à la main encore une fois ici vous pouvez voir et donc on a 4 panneaux comme ça tout le long plus un petit panneau ici qui permet de fermer le tout tout simplement la lampe là aussi bah voilà lampe de type chinois bah après vous mettez les lampes que vous voulez dans votre bureau plus quelques petits leds tout du long donc là j'allume avec la moitié ici pour faire bah pour faire joli le soir tout simplement ces projecteurs ici qui sont de type projecteur comme on a dans les magasins il me servait à projeter sur le mur en face notamment eh bien quand je faisais et quand je fais encore eh bien des vidéos ça m'évite d'avoir à sortir tout mon matériel pour faire attendez je vais vous montrer aussi tout mon matériel de lumière qui est là dedans dans ce truc ici on remarquera aussi ici les chaussures feuillées qui viennent donc du temple Shaolin vous connaissez peut-être le chapeau Indiana Jones qui vient de Disneyland Paris là par contre ça n'a aucun rapport alors pour continuer sur la partie gauche ici on a eh bien la fameuse table à thé avec les fauteuils assortis et tout son mécanisme là dedans on a une bouteille d'eau qui est reliée donc à ce robinet ici qui permet de prendre de l'eau et ensuite bah quand on a déjà de l'eau dedans alors attendez je l'ai pas branché là parce que j'ai cette machine à café là bas qui est branchée et donc ce qui permet ici de choisir la température de son eau quand on veut se faire du thé donc moins occidental par contre on a la cafetière la cafetière à filtre la cafetière italienne la cafetière espresso enfin bon là vous connaissez ma passion pour le café et quelques éléments donc deux décorations plus des tasses pour le café quand elles sont toutes propres ici il y en a une douzaine ou une quinzaine je crois que j'en ai encore là dedans ici ouais des tasses aussi pour le thé et si jamais ici j'ai deux tasses de secours pour le café si jamais je fais plus que 20 cafés par jour par exemple là j'ai mis un ventilateur un petit ventilateur parce qu'il fait chaud tout simplement le vélo ici que je n'utilise pas assez souvent on remarquera les bouteilles cachées ici par contre d'ailleurs il y en a un peu partout il y en a qui sont cachées là-bas derrière dans l'armoire dans les tiroirs des instruments de musique comme vous le savez j'aime la musique dans la maison on fait beaucoup de piano, de guitare notamment un truc pour les chemises ça c'est toujours pratique vous savez que j'ai toujours des chemises en chanvre là en comment ça s'appelle en lin là et ensuite on arrive sur ma partie préférée ici le fameux siège que j'avais et bien acquis à Foshan alors Foshan vous connaissez sûrement pour ceux qui me suivent dans le domaine du business c'est donc import-export mais aussi de la chine du chinois je suis allé souvent à Foshan, Shenzhen, Canton et compagnie Foshan c'est une petite ville à côté de Canton justement dans laquelle on peut trouver et bien beaucoup de meubles beaucoup de luminaires, beaucoup de décorations, carrelages etc et donc pour l'import, l'export c'est une ville qu'il faut connaître Foshan et c'est parmi l'un de mes nombreux voyages et bien là-bas que lors d'un de mes nombreux voyages là-bas que j'ai acquis notamment et bien ce siège, le fauteuil de massage qui est en bas sur le balcon les lampes ici, les luminaires, pas celui de mon bureau mais les luminaires en cristal en bas le canapé, la table et tout ça, j'ai tout acheté là-bas directement chez les fournisseurs c'est beaucoup moins cher bon il reste un tout petit peu de fauteuil que j'ai pas rangé ici on dirait qu'on a rien vu on continue, le petit bureau ici qui sert surtout de faire un serveur notamment quand je travaille sur des sites web, sur des projets, sur de la publicité etc ou qu'on a besoin d'un ordinateur supplémentaire parce que ici vous avez vu que j'ai mon iPad Pro, mon Mac Pro etc ou quand on doit imprimer des trucs ou quand il y a quelqu'un qui passe et qui veut utiliser un ordinateur et bien j'ai ce petit coin ici et l'imprimante qui va avec qui est dû rester en dessous du bureau je pense là-bas on reviendra sur le bureau après, d'abord la petite calligraphie ici vous remarquerez qu'elle est donc pour les enfants si vous savez lire et bien ce qui est écrit vous comprendrez pourquoi ça c'est un de mes trucs préférés, c'est pour brûler de l'encens j'en ai plusieurs, j'aime beaucoup, il y a celui-ci aussi et donc l'une des pièces maîtresses et bien de ce bureau c'est cette petite étagère avec toutes les babioles s'il y en a une qui vous intéresse particulièrement dites moi si vous voulez connaître son histoire parce que chacune a son histoire petit zoom sur les bouquins qui sont ceux que j'utilise et que je consulte le plus souvent par passion notamment tout ce qui est sur le reading, tout ce qui est sur les caractères traditionnels l'étymologie des caractères, donc tout ce qui était écriture sur les carapaces d'os de tortue homoplates de boeuf et compagnie, j'en ai déjà parlé mais aussi on remarquera l'art de la guerre et les 36 stratagèmes que je recommande donc à n'importe qui que vous soyez intéressé par le chinois, par la culture chinoise ou pas ce sont deux grands classiques ici donc l'art de la guerre ici et les 36 stratagèmes ici et ensuite la pièce maîtresse de ce bureau et bien c'est tout simplement le bureau, donc mon ordinateur on s'en fout on remarquera ici deux petits objets de déco ça c'est le truc du prof par excellence Qu'est-ce que c'est, et bien c'est une règle tout simplement donc c'est une règle, c'est pratique et bien on a aussi le côté pour mesurer des centimètres et les pouces aussi vous connaissez l'unité de mesure peut-être traditionnelle chinoise donc pour mesurer en pouces, elle fait donc 50 centimètres mais bon c'est pas juste une règle un prof c'est pratique effectivement qu'il est une règle c'est aussi donc un objet culturel sur lequel on a notamment les analectes de Confucius j'ai acquis celle-là à l'école du temple de Confucius quand j'étais à Pignan il y a quelques jours et elle a aussi une autre utilité, c'est qu'elle permet de taper sur les doigts des enfants qui sont pas sages, qui apprennent pas bien leurs leçons, qui sont pas assez concentrés donc ici on a quelque chose vraiment typique pour le professeur et moi en tant que professeur il m'en fallait une comment ça t'as pas travaillé tes caractères ? sort tes mains, montre-moi tes doigts on fait plus ça maintenant poursuivons, poursuivons, poursuivons nous avons ici de quoi faire brûler de l'encens encore je vous ai dit que j'aimais bien l'encens avec ici et bien de l'encens dans une bonbonnière qui est très jolie aussi au demeurant avec un petit peu de pornographie au dos faudra flouter ça au montage cochon mon rouleau préféré ici avec donc la Qingmi Shanghutu comment est-ce qu'on appelle ça ? au bord de la rivière lors du festival de Qingming en tout cas c'est compliqué à dire en français d'ailleurs vous remarquerez que certains des objets que j'ai ici ou des vêtements ou n'importe quoi sont basés et bien sur cette peinture aussi vraiment j'ai une passion pour ça donc j'ai ça ici sur le bureau et j'ai encore d'autres rouleaux, d'autres calligraphies en vrac là-dedans en fait j'ai tellement de bibelots qu'il faut que je les stocke quelque part et que je les cache parce que sinon ça fait voilà il y en a partout j'ai aussi l'avant-dernier tiroir ici qui en est rempli aussi et dans ce tiroir-ci ici j'ai des restes de l'opération ah non c'est pas celui-là elle était les Tobies dans ce tiroir-là ici j'ai aussi les restes de l'opération que j'avais faite China in the Box dans lequel on offrait des sets de calligraphie porte-clés, papier découpé, baguette chinoise un super livre, un super cahier avec un stylo héros ici des éventails et tout ça enfin bon très typique, des objets très typiques de la Chine et que moi j'utilise aussi au quotidien il m'en reste un petit stock pas un colis complet, un pack complet comme on avait fait à l'époque mais voilà ce tiroir-là je vais l'utiliser pour quand des gens me rendent visite ou quand je vais rendre visite à des gens en Chine pour leur ramener des petits cadeaux quoi qu'il en soit on est en train de parler du bureau ici on est une petite bouteille d'alcool encore une fois mais non j'ai pas mal d'alcoolique et n'importe quoi donc un pendant, je sais pas quoi, comment ça s'appelle un truc pour faire pendre les pinceaux pour la calligraphie une autre petite bonbonnière là-bas un vase purement pour la déco ici des petits objets aussi pour la déco une grenouille qui va m'apporter la bonne fortune et puis me rendre riche bien sûr c'est la grenouille qui fait tout c'est pas le travail acharné, faut pas croire c'est que de la chance gardez-moi ça si c'est pas mignon et là-dedans de l'alcool aussi avec du ginseng je sais pas si vous connaissez la plante le ginseng qui est très bonne pour la santé je prends ça quand je suis un petit peu fatigué ça donne un bon coup de boost une petite cure comme ça et ensuite le meilleur pour la fin des fringues que j'ai pas rangées des sacs qu'on va ramener en Thaïlande et puis des trucs qu'on a acheté pour ramener en Thaïlande et un truc pour accrocher mon micro quand je fais des formations bon ok, le meilleur pour la fin c'est ça regardez-moi comment j'étais beau c'était il y a 10 ans 10 ans de mariage là qu'on va fêter le 21 août quel beau gosse et vive la Chine et voilà je crois qu'on a à peu près fait le tour je vous ai pas parlé de cette petite porte ici la petite porte qui donne sur le balcon qui est de type complètement traditionnel qui a elle aussi comme le faux plafond comme pas mal de choses ici ont été fait sur mesure ça met tout de suite dans l'ambiance l'idée originale quand j'ai fait ce bureau c'était quelque chose qui ressemblait à cela et je trouve qu'on n'en est pas trop loin si ce n'est que le vélo d'appartement ici il fait un petit peu tâche faudrait peut-être que je le vire que je le mette ailleurs dans la maison je sais pas où par contre et cette lampe de style italien qui n'a rien à faire ici quoi qu'il en soit dites-moi ce que vous en pensez peut-être que vous aurez des conseils vous aussi pour m'aider à améliorer un petit peu le rendu final mais je trouve que là je suis à peu près à peu près bon quasiment bon au niveau du rangement plutôt satisfait donc par rapport à l'idée que j'avais initialement ce fameux petit rêve que j'avais d'avoir un bureau de type style chinois j'espère que cette petite vidéo vous a plu si ce genre de vidéo vous plaît aussi et bien dites-le moi comme ça je ferai visiter peut-être d'autres endroits que dans lesquels je vis ou dans lesquels je suis fréquemment dites-moi tout ça dans les commentaires en tout cas moi ça me fait plaisir de vous montrer tout ça et puis ça me fait une archive pour moi aussi quoi qu'il en soit si la culture chinoise ou le chinois vous intéresse vous avez toutes les infos dans la description moi je vous dis à très vite pour une autre vidéo bye bye je vous dis à très vite